Bonjour, comment allez-vous ? Une cataracte est une opacification partielle ou totale du cristallin de l'œil. Il bloque le passage de la lumière vers la rétine. Les cellules nerveuses de la rétine détectent la lumière qui pénètre dans l'œil et envoient des signaux au cerveau. Comme les cataractes bloquent cette lumière, elles peuvent causer des problèmes de vision. Cette maladie est fréquente chez les personnes âgées. Mais les changements causés par le vieillissement n'entraînent pas toujours des cataractes. Les personnes ayant des antécédents familiaux de cataractes peuvent également développer des cataractes. Parfois, même les enfants naissent avec une cataracte. Le vieillissement et l'exposition au soleil peuvent les provoquer. Mais les changements oculaires causés par le vieillissement n'entraînent pas toujours des cataractes. Les cataractes peuvent également apparaître à la suite d'une blessure ou d'une maladie de l'œil, après la prise de certains médicaments ou à la suite de problèmes de santé tels que le diabète. Souvent, les cataractes ne causent aucun problème de vision. Les symptômes peuvent inclure une vision trouble, floue ou brumeuse. Les phares des autres voitures peuvent être un problème pour la conduite de nuit. Même les prescriptions de lunettes peuvent devoir être changées fréquemment. Mais en général, la perte de vision causée par la cataracte se manifeste lentement. Et il se peut que ça ne devienne jamais sérieux. Votre médecin peut déterminer si vous avez une cataracte en examinant vos yeux et en vous interrogeant sur vos symptômes et votre état de santé. Vous devrez peut-être passer des tests pour être sur du diagnostic ou pour exclure d'autres affections susceptibles de causer des problèmes de vision. La chirurgie est le seul moyen de les enlever. Ils fonctionnent bien et vous aident à mieux voir. Mais la chirurgie peut ne pas être nécessaire ou être reportée de plusieurs mois ou années. De nombreuses personnes atteintes de cataractes se débrouillent très bien avec l'aide de lunettes, de lentilles de contact ou d'autres aides visuelles. Nous avons abordé ce sujet dans ce lien où nous discutons des questions à considérer pour savoir s'il faut se faire opérer ou attendre. Âge avancé Antécédents familiaux de cataractes ou de certaines maladies génétiques Diabète, des taux de glucose sanguin persistants peuvent endommager le cristallin de l'œil. Chirurgie pour traiter le glaucome Fumée Cela entraîne la formation de radicaux libres qui endommagent les cellules, y compris celles du cristallin. Infections pendant la grossesse, comme la rubéole ou la varicelle. Ceux-ci peuvent entraîner le développement d'une cataracte chez le bébé avant la naissance. Exposition à la lumière ultraviolette L'utilisation à long terme de fortes doses de stéroïdes souvent prescrits pour des maladies telles que l'asthme ou l'emphysème. Il n'a pas été prouvé que la cataracte pouvait être évitée. Toutefois, certaines habitudes de vie peuvent contribuer à ralentir la croissance des cataractes. Il s'agit notamment de Ne pas fumer Portez un chapeau ou des lunettes de soleil pour vous protéger du soleil Évitez les lampes solaires et les cabines de bronzage Une bonne nutrition Évitez ou minimisez l'utilisation de stéroïdes Contrôler le diabète Au fur et à mesure que la cataracte progresse, une plus grande partie du cristallin devient opaque. Si toute la lentille devient blanche, de graves problèmes de vision apparaissent. Il n'est pas recommandé de retarder la chirurgie jusqu'à ce stade. Mais ils ne progressent pas toujours de cette manière, ils peuvent rester petits et passer inaperçus. Souvent, ils n'affectent pas sérieusement la vision et il n'est donc pas nécessaire de les enlever. Mais bien sûr, la perte de vision peut affecter la conduite, le travail, la lecture ou les loisirs, entraînant une perte d'indépendance. Il existe également un type rare de cataracte qui peut provoquer un glaucome, une maladie caractérisée par une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil et d'autres signes pouvant conduire à la cécité. Contactez votre médecin de toute urgence si vous avez douleur sévère aux yeux perte soudaine de la vision ou vision double. Contactez votre médecin pour discuter de vos symptômes si vous avez vous devez changer fréquemment votre ordonnance de lunettes. Vous avez une vision floue ou double qui se développe lentement. Vous avez des problèmes de vision pendant la journée à cause de l'éblouissement. Vous avez des problèmes pour conduire la nuit à cause de l'éblouissement des phares. Vous avez des problèmes de vision qui vous gênent dans vos activités quotidiennes. Dans tous les cas, il est conseillé de discuter avec votre médecin de la fréquence la plus appropriée des examens des yeux. Il s'agit d'une approche attentiste, qui est une stratégie sur et appropriée dans la plupart des cas de cataractes chez l'adulte. Bien entendu, la chirurgie pour éliminer les cataractes doit être discutée avec le professionnel des soins oculaires. Dans la plupart des cas, vous pouvez décider si vous voulez ou devez subir une intervention chirurgicale en vous basant sur le fait que vos problèmes de vision interfèrent avec vos activités quotidiennes, c'est-à-dire qu'ils compromettent votre indépendance. Si vous souffrez de cataractes, vous pouvez gérer vos problèmes de vision à domicile et éviter ou retarder la chirurgie. Par exemple, vous pouvez utiliser un rétroéclairage doux et une lampe de travail. Éviter les reflets des écrans de télévision et d'ordinateur. Vous pouvez également réorienter les lumières de la pièce et utiliser des stores aux fenêtres pour éviter les reflets. Maintenez à jour l'ordonnance des lunettes ou des lentilles de contact. Utilisez des lunettes de soleil qui protègent contre les rayons ultraviolets A&B. Utilisez des aides technologiques, telles que des améliorations de l'accessibilité sur les téléphones portables ou des assistants vocaux. Utilisez une loupe pour lire sur le papier si les caractères ne sont pas assez grands ou utilisez les paramètres de l'appareil pour augmenter la taille du texte. Protégez vos yeux en évitant les chutes. Ajustez les tapis, ou mieux encore, supprimez-les et disposez les meubles et les câbles électriques de manière à éviter les trébuchements. La chirurgie de la cataracte consiste à enlever le cristallin trouble de l'œil, la cataracte. Dans la plupart des cas, le cristallin est remplacé par une lentille artificielle appelée un plan de lentille intraoculaire. Si vous ne souffrez d'aucune autre maladie oculaire, vos chances de mieux voir après l'opération sont très bonnes. Mais vous pouvez encore avoir besoin de lunettes pour lire ou conduire la nuit. Il existe plusieurs types de chirurgie de la cataracte. Faco-émulsification, chirurgie par petite incision avec ultrason. C'est la méthode la plus courante. Extraction extracapsulaire de la cataracte. Chirurgie de la cataracte assistée par laser fantoseconde. Mais nous n'allons pas entrer dans ces détails techniques en profondeur. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et faciles à comprendre. Merci beaucoup et à la prochaine fois.